Il est temps maintenant pour la période de questions orales, le député de Kewet-en-Hong. Merci Monsieur le Président. Aujourd'hui, les chefs de l'Ontario lancent une poursuite contre la province et contre le pays, le Canada, parce qu'on ne leur a pas offert un accès égal au service policier en tant que peuple autochtone. Il y a des communautés en situation de crise, il y a des décès à tous les jours, on a des collectivités qui n'ont pas suffisamment de ressources policières et n'ont pas suffisamment de ressources de manière générale. Est-ce qu'on va s'assurer en tant que province que les Premières Nations puissent avoir les ressources nécessaires et les mécanismes nécessaires pour assurer le respect de la loi? Merci Monsieur le Président. Alors que cet enjeu est devant les tribunaux, ce serait inapproprié pour moi de faire des commentaires. Et encore une fois, ce serait inapproprié pour moi de faire des commentaires en ce moment. Complémentaire, député de Kewet-en-Hong, Monsieur le Président, le 1er avril, ce gouvernement a envoyé un message très clair que les communautés, la sécurité communautaire, n'est pas importante lorsqu'il s'agit des Premières Nations. Ils avaient cinq ans pour s'assurer que lorsqu'ils ont changé la loi sur les services de police, qu'on ne discriminerait pas envers les Premières Nations. Je pose encore une fois la même question. Comment est-ce que ce gouvernement a l'intention d'assurer la sécurité de nos communautés et d'assurer que les lois autochtones sont respectées partout dans la province? Merci, Monsieur le Président. Alors que ce sujet est devant les tribunaux, ce serait inapproprié pour apporter des commentaires. Et encore une fois, ce serait inapproprié pour moi de faire des commentaires alors que ce dossier est devant les tribunaux. Dernière complémentaire. Lors d'une conférence de presse aujourd'hui, le chef régional de l'Ontario a dit, on n'a pas à aller devant les tribunaux. Le gouvernement doit se présenter à la table de négociation et d'entamer le processus de négociation. Vous savez, de pouvoir assurer le respect de la loi, des lois autochtones en réserve, permettra aux Premières Nations et aux services de police de faire en sorte qu'on puisse sévir contre les criminels et les trafiquants de drogue. Et ça peut aussi aider les contrevenants non dangereux pour qu'ils puissent se libérer du cycle destructeur et de se réintégrer au sein de la communauté. Le gouvernement peut trouver une solution aujourd'hui. régler la situation aujourd'hui. Est-ce que l'Ontario va adopter un règlement très simple en vertu de la loi pour assurer le respect des lois autochtones? . Veuillez vous rasseoir. Le soliciteur général. Merci Monsieur le Président. Alors que le dossier devant les tribunaux, c'est inapproprié pour moi de faire des commentaires et ce serait inapproprié pour moi de faire des commentaires vu que c'est sujet à un dossier ou une audience criminelle ou une poursuite. Ma question pour le gouvernement, le Premier ministre, en vertu d'une entente avec le gouvernement fédéral, on s'est engagé à bâtir 20 000 logements abordables. Mais huit ans plus tard, vous n'en avez bâti que 1 000 et vous avez causé un si grand retard que le gouvernement fédéral vous punit. Tout ce que vous faites ne fonctionne pas. Donc ma question est au Premier ministre. Qu'est-ce que ce gouvernement va faire différemment pour assurer qu'on puisse bâtir les dizaines de milliers de logements abordables que les Ontariens ont besoin d'avoir le financement qu'on nous doit? Rappel à l'Ordre. Ministre des Affaires municipales et du Logement, merci Monsieur le Président. Comme je l'ai dit à les députés d'hier, en comité, avec nos partenaires et avec nos gestionnaires de services, on a pu bâtir 11 000 des 19 000 maisons qu'on nous a demandé de bâtir. Je pense que c'est 26 000 de rénover et de mettre à jour des logements. On en a fait 123 000 plus tôt. Donc c'est un succès retentissant pour notre province, pour le secteur. On est en train de payer les factures du gouvernement fédéral pour assurer que les plus vulnérables puissent avoir les logements qu'ils ont besoin. J'espère que le gouvernement fédéral va repayer les frais qu'on a payés en leur nom. complémentaire, le député de Rosedale, vous avez réduit les financements pour les logements abordables. L'AMO a dit qu'ils vont perdre 2 milliards de dollars sur une période de 10 ans parce que vous avez interdit qu'ils puissent faire la collecte des filles pour payer des programmes pour lutter contre l'itinérance à une période alors que les réfuges sont bondés et qu'il y a des camps de fortune partout dans toutes les villes. Qu'est-ce que le gouvernement va faire pour s'assurer que les personnes itinérantes puissent avoir un logement ou un réfuge permanent? Ministre du logement et des affaires municipales, bonne question de la part de la députée d'en face. Ce que j'ai fait, c'est d'augmenter le financement pour la prévention de l'itinérance de 20 % dans la circonscription de la députée d'en face. Et je me suis arrêté là. Notre gouvernement, notre Conseil des ministres avec le ministre des Finances et les progressistes conservateurs ont décidé d'en faire encore plus. C'est pour cette raison que dans les circonscriptions, on a augmenté le financement au plus haut taux historique. Et aussi, il y a le ministre des Affaires pour lutter contre les dépendances et la santé mentale. On est en train de bâtir des communautés entières qui sont non seulement abordables, des logements abordables, atteignables. On bâtit plus d'écoles, de ponts, et on fait tout cela dans le contexte d'avoir hérité une province qui était au bord du gouffre de la faillite où les logements abordables n'avaient pas été rénovés en plus de 15 ans. Nous, on est en train d'accomplir les choses pour les Ontariens et Ontariennes. Dernière complémentaire. Le député de l'Université Rosdale, encore une fois, au ministre, le gouvernement fédéral a présenté un fonds de construction des logements de 5 milliards de dollars avec des conditions où le gouvernement doit adopter des politiques telles que les multiplex pour avoir accès à cet argent. Mais le projet de loi du gouvernement ne s'attaque pas à ce problème. Est-ce que le gouvernement peut amender la loi et permettre les multiplex à 4 logements de plein droit pour qu'on puisse avoir accès à ce fonds de financement en matière de logements du gouvernement fédéral? Ministre, le gouvernement fédéral va dépenser 5 milliards de dollars partout au pays d'une côte à l'autre en infrastructures. Nous, on est en train de dépenser 3 milliards de dollars juste dans la province de l'Ontario pour bâtir toute l'infrastructure, des égouts, des routes. Et on va encore plus loin. 2 milliards de dollars pour bâtir plus d'écoles. N'ai-je pas raison, ministre de l'Éducation? Et on est en train de bâtir aussi tout le réseau de transports en commun. Il y a une nouvelle capacité de fabrication pour créer plus d'emplois, 700 000 emplois pour que les Ontariens puissent se rendre au travail et d'avoir un endroit où vivre. Le gouvernement fédéral est en train de nous tenir en otage en tant que province. Aucune province n'appuie ce que le gouvernement fédéral est en train de faire. Seulement les néo-démocrates ici en Ontario. Le député de Hamilton Mountain, rappel à l'ordre. Le député de Brampton Nord, rappel à l'ordre. Prochaine question. Le député de Niagara-Centre, merci au premier ministre. Dernièrement, on a tenu des dossiers du gouvernement qui a démontré que deux jours après que Sherry M. Abdullah, qui est allée au mariage de la fille du premier ministre, on a tenté de trouver des moyens de faire en sorte que les terrains de M. Abdullah puissent être exploités à des fins immobilières. Et on avait décidé que c'était un développement prioritaire. Qui avait fait cette décision que ce soit un projet immobilier prioritaire, le projet de M. Abdullah? Le ministre des Affaires municipales et du logement dans ma collectivité, c'était le maire de Markham et de Snowville, les deux maires qui ont décidé que ces projets étaient une priorité et ont demandé à notre province d'aller de l'avant avec des arrêtés de zonage ministèrelle pour qu'on puisse bâtir plus de maisons. C'est ce qui a décidé que c'était une priorité. On veut bâtir plus de logements. Vous savez ce qui est le plus grand obstacle pour bâtir plus de maisons? C'est le déficit en infrastructures qu'on a hérité de qui? Les libéraux, bien sûr, lorsqu'ils étaient au pouvoir pendant 15 ans. Le gouvernement fédéral, les libéraux, offrent à Toronto 1 milliard de dollars pour bâtir 2 000 maisons. 1 million de dollars pour 2 000 maisons. Nous, les investissements en infrastructures permettra de bâtir des milliers de maisons dans la région de York pour permettre de loger les milliers d'Ontariens qui vont se trouver un emploi ici en Ontario. On doit en faire plus pour ces Ontariens et Ontariennes. Complémentaire, ça n'avait rien à voir avec ma question. Lorsqu'on a annoncé ces changements à la ceinture de verdure, le chef de cabinet Ryan Amato a demandé qu'on puisse conformer que les propriétés de M. Ramthula puissent être développées, exploitées. M. Amato a dit aux membres du personnel que PO m'a demandé d'avoir une photo pour assurer que ce soit fait. Les membres du personnel ont répondu en assurant que les changements aux démunitations de York pourraient le permettre. Qui, au sein du bureau du premier ministre, a décidé que ces changements auraient pu être faits? Et pourquoi? Le ministre des Affaires municipales et du logement? Le ministre des Affaires municipales et du logement? Le ministre de l'Éducation et King sont dans la région de King et de York. Il y a un déficit en infrastructures. C'était aussi le cas en matière d'école jusqu'à ce que le ministre de l'Éducation décide d'agir, Parce que c'est ce qu'on tente de faire, de bâtir des communautés. Voilà ce que les néo-démocrates font. Ils créent des ennemis avec toute personne qui veut assurer un progrès, de faire avancer les choses dans la province. Si vous voulez être chauffeur d'autobus, les néo-démocrates sont votre ennemi. Nous, plutôt, on est en train de régler toute la situation qu'on a héritée de la part des libéraux et des néo-démocrates et leur coalition, que ce soit un déficit en infrastructures, tous les déficits les plus élevés au monde. Les emplois ont fuié la province. Nous, on travaille à tous les jours pour colmater toutes ces brèches et de régler toute cette situation désastreuse qu'on a héritée de. Et nous allons continuer tout ce progrès ici en Ontario. Merci. Prochaine question. Député de Simcoe Gray. Merci. Ma question est au ministre du Développement économique et de la création d'emplois et du commerce. Tout l'enthousiasme de l'annonce de Honda le 25 avril continue de croître. Dans la région d'Allison et partout dans le secteur automobile de Windsor, au comté de Loyalist, les employés de Honda sont très fiers. L'Ontario et le secteur de la fabrication sont en train de gagner encore une fois tous ces contrats et s'épanouissent grâce à nos efforts. Quel contraste comparé à ce qu'on a hérité des libéraux des 15 années d'occasion ratée. On a perdu 300 000 emplois dans le secteur. Est-ce que le ministre peut nous mettre à jour à savoir comment cet investissement d'Honda nous permettra de bien nous positionner à long terme dans le secteur? Le ministre du Développement économique, du commerce et des échanges commerciaux, ce fut une journée historique ce 25 avril pour l'Ontario. Honda a annoncé un investissement de 15 milliards de dollars pour bâtir cette première chaîne d'approvisionnement des véhicules électriques ici en Ontario. Ils vont bâtir une chaîne de montage à Alistin et aussi un centre de fabrication des batteries à Alistin. 4200 emplois retenus, 1000 nouveaux emplois créés juste sur ces sites et pour compléter cette chaîne d'assemblage. Ils vont bâtir aussi une usine Capco avec Pasco de la Corée du Sud. Ils vont aussi bâtir une autre usine avec le Japon, l'entreprise Asahi Akei du Japon. Ces annonces vont venir d'ici les prochains jours, les prochaines semaines, et ça va ajouter beaucoup d'emplois ici en Ontario. Ces investissements réaffirment que l'Ontario est sur la bonne voie et qu'on est un chef de file lorsqu'il s'agit des véhicules électriques complémentaires. Merci. Merci au ministre pour la réponse. J'étais à l'annonce le 25 avril et on pouvait sentir tout l'emballement dans l'air, l'électricité dans l'air. Cet investissement de Honda démontre que notre plan responsable fonctionne. Sous l'ancien gouvernement, 300 000 emplois ont fui la province alors que les taux d'électricité ont augmenté et les taxes ont augmenté. M. le Président, à la suite de plusieurs manchettes les 15 dernières années, on a parlé de toutes les entreprises qui quittaient la province. Maintenant, on voit des manchettes presque à tous les jours des entreprises qui investissent des millions de dollars ici dans la province. Est-ce que le ministre peut nous parler de l'état du secteur automobile et de le comparer il y a 15 ans? Afin de répondre, le premier ministre. Le ministre m'a permis de répondre à cette question. Merci, monsieur le ministre. Comme le ministre l'a mentionné, 15 milliards de dollars d'investissement avec Honda, un autre investissement extraordinaire de plusieurs milliards de dollars qu'on va annoncer la semaine prochaine. Donc, veuillez rester à l'écoute. Partout au monde, lorsque le ministre était en Allemagne, a pris une photo de la grande affiche d'Ontario et ensuite une personne de Los Angeles. Et tout le monde parle de l'Ontario. Tout le monde le sait qu'on est ouvert aux affaires ici dans la province. Il y a plus de 43 milliards de dollars d'investissement dans le secteur des véhicules électriques. Et comme Bloomberg l'a dit, le Canada, ça devrait être plutôt l'Ontario, est la première destination pour les chaînes de montage des véhicules électriques. Donc, on va démontrer au monde qu'on est ouvert aux affaires, que ce soit un investissement de 20 millions de dollars dans les technologies, les sciences de la vie, plus d'emplois dans tous ces secteurs. Député de Hamilton Mountain, rappel à l'ordre. Prochaine question. Député de Nickel Belt. Merci, monsieur le président. Je voudrais souhaiter à les milliers d'infirmiers et infirmières une bonne semaine des infirmiers et infirmières. Ce qui comprend l'infirmière Diane Martin et Clea Eaton, Dona, ils sont là aujourd'hui parce que notre système de santé est en panne, sans aucun répit. Des patients de poupons malades font face à de longues périodes d'attente dans des hôpitaux surchargés. Ce n'est pas ce qu'on doit composer avec. Ce n'est pas la nouvelle réalité qu'on doit subir. Est-ce que le ministre s'engage à améliorer les résultats et d'assurer qu'on ait un meilleur rapport du nombre d'infirmières comparé aux patients et patientes? C'est le ministre de l'éducation, de la santé plus tôt, lorsque l'on a fait une annonce la semaine dernière pour célébrer et lancer cette semaine des infirmiers et infirmières. J'ai parlé à une infirmière qui a été diplômée alors que le gouvernement de Barbara était au pouvoir et elle m'a dit que seulement trois infirmières dans sa classe sont restées en Ontario parce qu'il n'y avait pas d'emploi. Le gouvernement néo-démocrate est en train de mettre à pied et de congédier les infirmières. Maintenant, avec le gouvernement libéral, à l'époque, votre ancienne chef, Mme Wynne, a reconnu, a admis que lors de son entrevue avec TVO, elle a dit qu'elle aurait voulu plus investir dans le secteur de la santé. Nous, on est trente-elles de faire, on accomplit les choses, on forme plus d'infirmiers et infirmières, on les retient plus. Et on attire plus de personnes formées à l'étranger. Pendant deux ans, on a eu des pics historiques du nombre de professionnels de la santé formés à l'étranger qu'on a pu attirer ici dans la province. On est en train de accomplir les choses. Prochaine question complémentaire. Député de Néco-Belt. On a perdu 4 500 infirmières autorisées et d'autres infirmières aussi qu'on a perdues dans l'état de la Californie. Ils ont mis en place des rapports d'infirmières aux patients il y a 25 ans et les chiffres, les résultats parlent d'eux-mêmes. De meilleurs résultats pour les patients-patientes et moins d'épuisement professionnel pour les infirmiers et infirmières. Mais le gouvernement continue d'ignorer ces résultats alors qu'il continue d'aller de l'avant avec la privatisation de la santé. Si le gouvernement est intéressé à améliorer le système de santé, il y a une solution très simple qu'on peut mettre en place. D'améliorer le nombre d'infirmiers et infirmières comparé aux patients. Est-ce que la ministre va le faire? Veuillez vous rasseoir. Le ministre de la Santé, ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer de mettre en place des initiatives, des politiques, de travailler avec le collège des infirmiers et infirmières, leur ordonner de revoir et de reconnaître les types de compétences des personnes formées à l'étranger. Ce que cela veut dire, c'est que pendant deux ans, on a 17 000 nouvelles infirmières et infirmiers qui travaillent ici. Lorsqu'on met en place un programme d'apprendre et de rester ici, on encourage les gens à être formés dans le domaine des soins infirmiers. On a vu un nombre historique de nouveaux étudiants et étudiantes s'inscrire et la semaine dernière, j'étais avec le ministre Pécheny et j'ai parlé à des étudiantes et étudiants des soins infirmiers qui participent à ce programme. Et ils m'ont dit que ce programme qui a été lancé grâce à notre gouvernement leur permet d'avoir plus, d'avoir confiance, d'être de meilleurs infirmiers et infirmières. Ce sont les types d'initiatives qu'on va continuer de mettre en place. Merci beaucoup. Question suivante, le député de Kitchener-Conestoga. Merci. Monsieur le Président, ma question s'adresse au ministre de l'Énerge et les libéraux à Ottawa. Il doit rendre la vie de plus en plus inabordable pour les ontariens en augmentant la taxe carbone. Beaucoup d'entreprises ne peuvent pas se permettre les prix augmentés pour les achats ordinaires. Et pourtant, les libéraux et les démocrates provinciaux refusent de se battre contre cette taxe catastrophique. Les députés d'en face veulent des prix de plus en plus élevés. Notre gouvernement travaille pour la population et les soutiens pendant cette période difficile. À l'approche de l'été, est-ce que le ministre peut nous expliquer comment la taxe carbone va commenter à faire grimper les prix pour les ontariens? Monsieur le ministre, merci aux députés pour la question. La taxe carbone a un impact sur le prix de l'essence, mais aussi sur le prix de tout. Je n'ai pas pu m'empêcher de penser à la famille Harris de Satsi au moment où ils montent dans leur fargonnette pour prendre des vacances et pensent au prix d'adolescence. Pendant les vacances, 1,65$ sous le litre pour une famille de Satsi. Si la famille Harris était un groupe parlementaire, ce serait la même taille que le groupe parlementaire libéral. Mais ils ont une réduction de 10,7$ sous par litre grâce aux golfers. Ils n'ont pas à payer des péages s'ils sont dans l'est de la province pour me rendre visite. Plus de péages, les prix des vignettes des plaques d'étermination sont éliminés. C'est le contraste entre notre gouvernement et la reine de la taxe, carbone, bonnie-combré et les libéraux d'Ottawa. Nous essayons de faire des économies pour la population. Alors, ils font augmenter tous les prix. Mais non seulement un groupe parlementaire, mais avec une cote de popularité plus élevée. Heureusement que le Premier ministre a fait attention à ce que demande la population. C'est injuste que les libéraux continuent à penser, à punir les Ontariens qui ont du mal à payer leurs factures, à subvenir à leurs besoins. Et là, les libéraux veulent imposer cette taxe carbone. Et malgré le fait que les Ontariens souffrent et les libéraux provinciaux refusent de poser le bon geste en disant à leurs homologues fédéraux qu'il faut éliminer cette taxe, c'est inadmissible. Notre gouvernement ne supporte pas cette inaction et ce silence. Notre gouvernement va se battre pour dire au gouvernement fédéral que c'est une taxe que la population terrienne ne veut pas et ne mérite pas. Ce que le ministre veut bien expliquer à la Chambre, pourquoi la population ne peut pas se permettre cette taxe catastrophique. Monsieur le Président, ce n'est pas seulement la famille Harris de la région de Kitchener qui souffre de cette taxe punitive. Ce sont les familles de tout le pays qui en souffrent. Et nous savions que cela allait se produire en 2018. Nous nous sommes battus contre le gouvernement fédéral sur la taxe carbone. Nous avons mis fin au programme de plafonnement et d'échange. Les libéraux cherchent toujours à augmenter les taxes et à rendre la vie plus chère pour la population. Alors, nous baissons les prix. Taxes sur l'essence, taxes de renouvellement des plaques d'hytramiculation, élimination des péages, tarifications uniques dans les transports en commun. 1 600 dollars par année d'économie. Ce sont des gestes tangibles. Pour les familles comme la famille Harris de cette personne, nous sommes là pour aider les familles. Alors que Bonnie Cranby, la reine de la taxe carbone et Justin Trudeau, rendent la vie de plus en plus chère pour tout le monde. Nouvelle question début de l'Ontario. 2,3 millions d'Ontariens n'ont pas d'accès à un médecin et une famille. Ma question s'adresse au Premier ministre. Bonjour, Monsieur le Premier ministre. Nos communautés vieillissent avec des médecins épuisés et le recrutement et la rétention des professionnels de la santé sont en difficulté. L'association des médecins dit que c'est la tempête parfaite. Ils ont un soutien pour créer des équipes interprofessionnelles. Maintenant, seulement 70% des médecins ont accès à une équipe. Les médecins de famille disent que l'accès à une équipe interprofessionnelle les aiderait à réduire leur charge de travail et pour leur permettre de voir plus de patients. C'est la base fondamentale de notre système de santé. Mais ce gouvernement procède à une allure d'escargot. Pourquoi est-ce que le gouvernement ne réagit pas à cette crise avec l'urgence qu'elle exige? Oh, Monsieur le Président, je ne suis pas sûr d'où était la députée au mois de février, mais nous avons élargi l'élargissement le plus ambitieux de ces équipes interprofessionnelles au mois de février dans le budget. Nous avons annoncé 500 millions de dollars supplémentaires pour élargir les soins primaires dans les équipes multidisciplinaires. Moi, j'entends de la part de nombreuses collectivités qu'elles ont déjà recrutées et mettent en place les équipes multidisciplinaires. À Kingston, à Palmerston, nous savons que c'est ce qui se passe dans toute la professe. Si seulement la députée d'Office pouvait soutenir un autre budget qui développe les possibilités de ces équipes plus disciplinaires en long et en large de toute la province. Kathleen Christie, aînée à la retraite de Saint-Paul, a dit qu'elle est parmi nous aujourd'hui. Elle est très perturbée par le manque d'intérêt et l'incompétence du gouvernement pour résoudre la crise de la médecine familiale. La ministre n'en a pas parlé à Kathleen. Elle a également dit qu'elle veut que son argent soit alloué à la partie du système qui m'affecte et qui affecte tous les citoyens, les médecins de famille. Ça suffit comme ça. Il faut renforcer le système de médecine de famille et il faudrait le rémunérer adéquatement. Elle s'inquiète aussi de la privatisation du système de santé. Nous tous et toutes, d'ailleurs. Bonjour, Monsieur le Premier ministre. Est-ce que le Premier ministre veut dire à Kathleen quel est son projet pour recruter et retenir les médecins de famille en tôt en rémunérant adéquatement les médecins de famille et pas comme les refusés en refusant de les arnaquer comme ils ont fait aux infirmières ? Merci de retirer les propos non-parlamentaires. Merci beaucoup. J'invite la députée de Toronto Saint-Paul à retirer le langage non-parlamentaire. Je retire. Réponse à Mme la ministre. Pas beaucoup de sincérité dans sa rétraction. Nous avons des étudiants à la faculté de médecine qui s'alignent sur leur spécialité. C'est une couverture de 100 % dans toute la province. Nous avons des médecins en résidence qui veulent être des médecins de soins primaires qui ont été affectés et qui oeuvrent pour atteindre leurs objectifs et qui travaillent pour l'obtention de leurs objectifs. Quand je regarde la ville de Brampton et je regarde l'expansion des facultés de médecine à Brampton et à Scarborough, c'est absolument incroyable de voir tous les investissements qui nous ont faits pour nous assurer qu'on ne se reproche jamais pour ce qu'on a vu sur les gouvernements néo-démocrates et libéraux qui ont complètement écarté les besoins du système de santé. Député de Toronto Saint-Paul à l'ordre, Brampton Nord à l'ordre. Nouvelle question. Député de Kingston et les îles. Monsieur le Président, ma question porte sur la protection de la contamination des eaux souterraines. Il y a une pétition là-dessus. Après de nombreuses questions posées il y a deux semaines, le gouvernement a enfin dit à maintenir l'analyse gratuite de l'eau de source, mais il ne s'est pas engagé à maintenir les laboratoires publics ouverts. Pourquoi est-ce que le gouvernement refuse de s'engager à maintenir les laboratoires de Peterborough, Aurelia, Kingston, Sous-Saint-Marie et Timmins? Madame la ministre, Monsieur le Président, j'ai de manière régulière et constante souligné l'importance de l'analyse de l'eau de source. en Ontario. Moi, j'ai grandi sur une exploitation agricole en milieu rural, ma circonception est servie surtout par l'eau de source. Ça provisionne surtout en eau de source. Je comprends absolument l'importance de l'analyse de l'eau de source et de l'eau de puits, pardon, et c'est ce que nous allons faire, mais plus important encore, nous allons également investir dans la santé publique de l'Ontario, ce que son parti n'a pas fait lorsqu'il était au pouvoir. question complémentaire, il y a possibilité de la contamination au continent de Wilmot, où le gouvernement a accepté que des terres agricoles soient utilisées pour des fins industrielles, mais aussi il y a l'exploitation agricole de choucroute et à Saint-Jacques où on fait du fromage dans cette région. Vous avez besoin de l'eau, il faut aller chercher de l'aquifère souterrain. La région de Waterloo est l'un des usagers des eaux de la couronne le plus important au Canada. Il faut protéger l'aquifère. Est-ce que le gouvernement s'en rende compte? Comment protéger ses opérations agroalimentaires à haute valeur ajoutée de la contamination des eaux souterraines si le gouvernement continue d'approuver l'utilisation industrielle de ses terres agricoles? M. le ministre, je le redis, car très clairement, il y a un petit malentendu. Le système de santé publique dans lequel nous avons continué d'investir va exister. Et nous l'avons fait pendant la pandémie. Nous avons veillé à ce que les autorités de santé publique, les médecins hygiénistes et les infirmières autorisées et les médecins et les travailleurs de laboratoire fassent soit une partie intégrante du système de santé en toute différence. La population de Lambton, Kent, Middlesex et de Milton ont absolument compris l'importance. Voilà, nous accueillons chaleureusement nos deux nouveaux députés. Nouvelle question, députée de Simcoe Gray. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au ministre de la Commission d'Emploi et du Commerce. Si le Premier ministre veut répondre, ça me conviendrait aussi. Avant d'entrer en fonction, il y a eu un investissement qu'on n'aurait jamais imaginé. Mais ce n'était pas du tout une priorité pour l'ancien gouvernement libéral. Personne ne pouvait penser qu'une entreprise internationale ait envie d'investir en Ontario. La politique de taxes élevées du libéral a fait fuir les entreprises et a conduit le secteur automobile au bord de l'effondrement. Nous avons attiré des dizaines de milliards de dollars dans le secteur automobile et dans toute l'économie. Est-ce que le ministre veut bien parler à la Chambre de cet investissement massif de la part de Honda? M. le ministre. Merci beaucoup, M. le Président. L'investissement de 15 milliards de dollars de Honda est l'investissement le plus important de l'histoire du secteur automobile au Canada. L'Ontario a maintenant attiré 43 milliards de dollars en nouveaux investissements pour les véhicules électriques et les batteries. Plus encore que n'importe quel État américain. Qu'est-ce que ça signifie, M. le Président? Pensez à la situation sur les libéraux, taxes élevées, formalités administratives, hypertrophiées. Qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons baissé les taxes, nous avons éliminé les formes intermissions, nous avons réduit les tarifs de l'électricité. 8 milliards de dollars en réduction de coût pour faire des affaires chaque année. C'est ça qui attire les entreprises dans la province. Le coût réduit pour faire des affaires a amené la création de 700 000 emplois manufacturés en Ontario. C'est ce qui attire les entreprises du monde entier. L'Ontario est un arbre, est une phare, ils veulent s'implanter sur l'Ontario. Merci, M. le Président, merci au ministre pour la question. L'investissement de Honda change la donne pour la province. Cela va créer des emplois bien rémunérés dans ma conception à Alston et ailleurs. Cela illustre l'avantage concurrentiel dont nous jouissons dans le secteur automobile. Plus de 100 000 travailleurs du secteur automobile sont les meilleurs au monde. Les constructeurs d'auto le savent et voilà pourquoi ils reviennent en Ontario. Un système revitalisé depuis six ans, prospère, robuste, un véritable chef de file. Dans la province, ils trouvent tout. Le talent, les cours réduisent l'abondance d'énergie à faible prix. Voilà pourquoi ces entreprises choisissent l'Ontario. Est-ce que le ministre peut expliquer l'importance de cet investissement pour le secteur automobile? Monsieur le ministre, Monsieur le Président, pensez à notre élection à Reuters. a dit qu'il y aurait 300 milliards de dollars investis dans la chaîne d'approvisionnement des véhicules électriques dans les trois années à venir. Mais zéro dollar allait venir au Canada et zéro en Ontario. C'était le contexte, c'était le climat qu'avait créé le gouvernement libéral. Pas un sou en Ontario. Et maintenant, regardez, Bloomberg vient d'annoncer que le Canada, comme l'a dit le premier ministre, et surtout l'Ontario, est classé numéro un dans la chaîne d'approvisionnement mondiale de zéro à 43 milliards de dollars, de zéro bon dernier au premier. Voilà ce qui se passe. C'était presque la fin du secteur automobile sous l'ancien gouvernement. Nos travailleurs étaient presque écartés de manière pérenne par l'ancien gouvernement, mais nous avons réduit le coût de faire des affaires. Merci beaucoup. Question suivante, député de Thunder Bay supérieure. Merci, Monsieur le Président. Au regard des effets catastrophiques du projet de loi 124, il n'est guère étonnant que les travailleurs de la santé et quitté leur poste et que de nouvelles infirmières sont embourbées dans les agences privées, ce qui a fait accumuler la dette du système de santé à Thunder Bay. Comment faire pour inviter que l'argent du contribuable aille enrichir les actionnaires des entreprises privées? Réponse. Nous soutenons nos partenaires de la santé dans nos deux budgets. L'année dernière et cette année, nous nous sommes engagés à augmenter de 4 % les financements opérationnels des hôpitaux. Deux années historiques en ce qui concerne les investissements dans le système de santé, et plus précisément en ce qui concerne l'aide pour les ressources humaines. Il y a tellement d'initiatives. Par exemple, apprendre à rester sur place. Les parents des stagiaires ou des externes, les étudiants en infirmerie, et ils ont dit que grâce au programme des externes, et ce sont deux meilleurs employés, elles s'enthousiasment à l'idée d'intégrer le système de santé de la province, et nous les accueillons à bras ouverts. Merci, M. le Président. La disparité des salaires entre le secteur privé et public a un impact sur les infirmières praticiennes dans la région. Le champ de pratique des infirmières praticiennes s'est élargi incroyablement, sans aucune reconnaissance ou augmentation de salaires. Donc, ces infirmières s'en vont des cliniques publiques pour créer des cliniques privées. C'est un système à deux vitesses. Comment éliminer les écarts de salaires afin que les salaires dans le système public correspondent à leurs compétences et responsabilités ? La députée parle du domaine d'exercice. Que fait ce gouvernement concernant le domaine d'exercice ? Nous savons tous et toutes, car plus de 700 000 ont accédé. C'est un domaine du champ de pratique qui a changé dans les pharmacies, et aussi maintenant pour les sages-femmes, pour veiller à ce qu'elles puissent continuer à servir leurs patientes et les bébés qui ont aidés à accoucher dans la province. Nous venons de faire ces annonces tout récemment. Aussi, des changements du champ de pratique pour les infirmières praticiennes et les infirmières auxiliaires autorisées. Nous veillons à ce qu'elles l'exercent dans les limites de leur formation, car nous savons que cela améliore les résultats pour les patients. La question suivante, le député de London, Fanshawe. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au Premier ministre. J'ai rencontré les fournisseurs de services de garde à London Aid. Il s'inquiète du manque de responsabilité et de transparence en ce qui concerne la mise en œuvre du système de garderie à 10 dollars par jour. Deux années plus tard, il y a encore des questions. Ils veulent des réponses. Où dépense-t-on l'argent ? Est-ce que le Premier ministre s'engage à demander un audit complet du vérificateur général sur les garderies à 10 dollars par jour ? Monsieur le ministre, Monsieur le Président, le gouvernement est entré en fonction en 2018 et nous héritions de la crise des services de garde dans l'histoire de la province, une hausse de 500 % sous les libéraux, 50 à 60 dollars par jour. Les maires avaient à choisir entre le travail et rester à domicile. Un choix inadmissible. Nous avons négocié une meilleure entente avec le Premier ministre. Nous avons réduit de 50 % les frais. Cela fait économiser 8 000 dollars par enfant dans la France. C'est de l'argent dans les poches des parents, travailleurs et travailleuses. Nous augmentons le nombre de places. Si la députée veut soutenir les garderies de London, eh bien, permettez-nous de financer les opérateurs à but lucratif afin que 30 % puissent recevoir cette subvention aussi pour offrir des places abordables aux parents de London. Mais ce que disent les militants et les défenseurs en ce qui concerne les dépenses sur ce programme, eh bien, la défiance vis-à-vis du gouvernement est méritée. Le gouvernement ne veut même pas déclarer publiquement combien de 41 000 places créées depuis 2019 sont subventionnées dans le cadre de ce programme de subvention fédéral. Lorsque le gouvernement ne publie pas les comptes, cela nourrit la défiance et la spéculation. Le groupe consultatif ne s'est pas réunis depuis le mois de juin dernier. Qui est-ce que le gouvernement a consulté sur la formule de financement, Monsieur le ministre ? Merci, Monsieur le Président. J'ai été à Londres, à London, avec votre verre, pour annoncer la création de 9 000 places à London. C'est une augmentation de places pour les parents, travailleurs et travailleuses. Le gouvernement parle. La députée parle de responsabilité. La province a eu l'audace de négocier un examen à mi-parcours qui permet aux autorités, entre le ministère des Finances et le fédéral, qui travaillent ensemble pour faire une analyse technique des chiffres et ce que cela va prouver au fédéral. Et j'espère que la députée va nous défendre qu'il y a un écart. Et nous l'avons... Nous savions lorsque nous avons signé l'entente. Nous, ensemble, devrions demander plus de financement et plus de souplesse du fédéral pour soutenir toutes les familles et tous les enfants dans toutes les régions de la province. Nouvelle question, député de Stormont, Dundas, Souda-Gwen, Gary. Ma question s'adresse au ministre des énergies. La taxe carbone des libéraux est une catastrophe. Cela fait augmenter le prix de tout, et notamment les biens essentiels. Cela punit toutes les communautés, y compris dans ma circonscription. La voiture est la forme principale de transport en milieu résidentiel. La taxe carbone crée un fardeau important sur nos cométants qui doivent payer plus pour le carburant, les nourritures et le chauffage. Voilà pourquoi nous nous battons contre la taxe carbone. Nous nous battons pour la population. Est-ce que le ministre veut bien expliquer comment nous réduisons le prix de l'énergie pour toute la population alors que nous luttons contre la taxe carbone? Monsieur le ministre, merci aux députés de la région de Carnwell pour la question. Nous faisons tout, nous faisons beaucoup en Ontario pour lutter contre les effets punitifs de la taxe carbone sur la population électorale, y compris la réduction de la taxe sur l'essence, l'élimination des péages dans l'est de la province, mettre fin aux frais de renouvellement des plaques d'hydrémunculation, éliminer le programme de contrôle des voitures qui était une arnaque, une tarification unique pour les transports en commun, mais aussi une infrastructure propre pour l'avenir qui nous garantit l'énergie dont nous avons besoin, une énergie fiable, abordable, propre. Une quinzaine de jours, je me suis rendu à la centrale Sir Adam Beck, où nous renouvelons les installations dans la région de Niagara. Et bientôt, je serai à Cornwall pour faire une annonce sur l'énergie propre dans l'est de la province. Merci pour cette excellente réponse. J'ai hâte de vous accueillir à Cornwall. Il est urgent que nous continuons de développer notre avantage en matière d'énergie propre en réduisant les coûts. Un rapport de la Banque du Canada a montré que la taxe carbone augmente de 15 % les prix. La taxe carbone n'aide pas la province. Cela nous porte préjudice. C'est une taxe carbone libérale. Alors que nous déployons de véritables solutions pour rendre le réseau d'électricité plus propre, plus abordable et plus fiable, est-ce que le ministre veut bien nous expliquer comment nous atteignons nos objectifs sans l'imposition d'une coûteuse de taxe carbone? Merci. Oui, justement, j'avais déjà évoqué le renouvellement, la réfection de nos centrales nucléaires. J'ai hâte d'être accueilli chaleureusement à Cornwall. Et nous rénovons non seulement les installations hydroélectriques, mais aussi les installations nucléaires. Et le monde nous suit de près. Il s'intéresse énormément non seulement à nos secteurs des véhicules électriques, mais aussi au secteur nucléaire, avec la construction des premiers PRM, petits réacteurs modulaires, et tout cela en respectant les délais et les budgets. Nous construisons des installations de stockage de batteries pour veiller à ce que le système fonctionne aussi efficacement que possible. Nous investissons dans des programmes d'éco-efficacité et le taux nocturne ultra bas pour recharger les véhicules électriques. Voilà ce que nous faisons. Nouvelle question. Au week-end dernier, j'ai assisté à une promenade à la Place Ontario et nous avons visité le parc. C'est un parc très beau, iconique, avec 190 espèces d'oiseaux, souvent en péril, ou même au bord de l'extinction. Le Premier ministre a vu qu'il y avait un problème à la Place Ontario et il s'est dit « Personne ne fait de l'argent de ce parc. » Donc, il le donne à une grosse entreprise européenne, le Megaspas, qui va créer une expérience de bien-être qui oblige les gens à payer pour leur bien-être en payant pour voir des vidéos sur les arbres. Pourquoi paye-t-il 50 millions de dollars de l'argent du complet pour couper des arbres et ensuite permettre aux gens de payer pour voir des vidéos sur les arbres ? Madame la ministre. Merci, Monsieur le Président. Le député d'en face parle de cet espace économique. Je ne suis pas d'accord là-dessus. Peut-être dans les années 1970, lors de la construction, c'était un lieu économique dont les familles profitaient, mais ce n'est plus le cas. C'est complètement délabré. Il y a eu des inondations. Il y a eu des inondations de concert en 2017 du fait des inondations. Mais ne vous inquiétez pas, grâce à nos initiatives, nous faisons revivre la Place Ontario. Plus d'arbres, plus de végétation, boissons et restaurants, centres des sciences, centres de bien-être de demain et un nouveau théâtre Budweiser pour toutes les familles. Même si la ministre n'essaie pas de révéler cette information publiquement, le document montrait que 2,9 millions d'Ontariens ont profité de la Place Ontario en 2022. Le Centre des sciences de l'Ontario a été un des trois premiers centres à être construits dans le monde. Ils ont développé des exhibitions qui ont été montrées dans le monde. Mais ce gouvernement, et cela a été prouvé par la vérificature générale, ce gouvernement a dépensé 500 millions de dollars des contribuables pour construire un centre des sciences qui est la moitié de la taille du centre présentement. Et donc, ma question au gouvernement, c'est pourquoi est-ce que vous ne respectez pas les communautés de Flemington? Et pourquoi est-ce que vous ne respectez pas toutes ces communautés? Et pourquoi vous ne respectez pas les contribuables ontariens en évitant d'utiliser et d'épargner? Vous aurez pu épargner jusqu'à 300 millions de dollars. Donc, merci de faire vos commentaires. Donc, M. le Président, pourquoi est-ce que le député de l'opposition s'oppose à la construction d'un nouveau centre des sciences qui sera accessible au public pendant les années à venir? Et en fait, le député dit qu'il aimerait que, comme la place de l'Ontario, le centre des sciences continue à dégénérer. Mais nous croyons dans la science et l'éducation. Et comme l'a dit le ministre de l'Education, mais encore une fois, M. le Président, ne vous inquiétez pas sous la direction du Premier ministre. Nous aurons un nouveau centre des sciences avec plus d'espèces d'expositions et les familles pourront se divertir et nous aurons une nouvelle place de l'Ontario aussi. Merci beaucoup. Prochaine question. La députée de Newmarket, Aurora. Merci, M. le Président. Donc, ma question est pour la vice-ministre des petites entreprises. Les petites entreprises dans l'industrie hospitalière non seulement créent des emplois très importants, mais jouent un rôle important dans notre économie et dans nos communautés locales. Notre province ne serait pas la même sans les restaurateurs qui promeuvent la croissance des emplois ainsi que l'agriculture locale et qui mènent l'Ontario sur la scène internationale de la gastronomie. C'est pour cela que c'est une honte que le gouvernement fédéral continue à mettre une pression sur ces petites entreprises avec leur taxe de carbone qui est très coûteuse. Notre gouvernement sait que cette taxe de carbone rend la situation des petites entreprises plus difficile et rend leur vie plus difficile. Et, M. le Président, nous allons continuer à nous battre jusqu'à ce que les libéraux fédéraux se débarquent de la taxe. Est-ce que la vice-ministre pourrait expliquer que ce à quoi sont confrontés les restaurateurs ontariens? Merci. Le vice-ministre des petites entreprises, donc merci, M. le Président, et merci à la députée de Newmarket, Aurora, pour cette excellente question. Les restaurateurs jouent un rôle important dans la recette qui permet de favoriser l'épanouissement des communautés locales. Et nous sommes fiers de cela. Et c'est pour cela que j'ai assisté à la foire commerciale de la restauration de 2024. Et le message que j'ai entendu était très clair. La taxe fédérale du carbone réduit la marge de profit de ces entreprises. Les propriétaires d'un restaurant familial ont dit que leur facture mensuelle de gaz a augmenté de manière significative au cours de l'année dernière à cause de la taxe de carbone. M. le Président, cela est juste la pointe de l'iceberg. Partout en Ontario, l'industrie de la restauration est menacée par des coûts d'opérations qui continuent d'augmenter. Mais l'opposition n'écoute pas l'industrie de la restauration dans la province. Merci. Merci beaucoup. Question supplémentaire. Merci, M. le Président, et merci à la vice-ministre pour sa réponse. La taxe de carbone libérale force non seulement nos restaurants préférés à réduire leur recrutement, mais aussi cela les amène à augmenter les prix et cela aussi réduit la marge de profit des différents acteurs de l'industrie agroalimentaire. Et des exploitants agricoles dans la province se sont opposés à la taxe de carbone parce que cela augmente leurs dépenses qui sont déjà très élevées et cela réduit leurs profits. Il est inacceptable qu'ils soient confrontés à un taxe supplémentaire et il est inacceptable que les membres et les députés libéraux de cette chambre sont satisfaits face à la lutte des exploitants agricoles ontariens. Est-ce que la vice-ministre pourrait expliquer pourquoi les producteurs agricoles ne peuvent pas se permettre le luxe de ces taxes de carbone régressifs? La vice-ministre pour les petites entreprises, le merci, M. le Président, et la députée pour cette excellente question. M. le Président, les exploitants agricoles sont le fondement de notre économie et de la chaîne d'approvisionnement agricole de Niagara jusqu'à Leamington. Ces entreprises familiales multigénérationnelles travaillent sans cesse pour nous nourrir tout en créant des emplois durables. M. le Président, les libéraux doivent se désengager de leurs bulles urbaines et prendre en considération les ontariens agricoles. Et quand vous êtes un exploitant agricole, vous vous retrouvez à une facture énergétique qui a triplé alors que vos revenus n'ont pas triplé. Et donc, il est plus difficile de réinvestir dans vos opérations. Donc, vous pouvez remercier, M. le Président, les libéraux quand vous allez payer plus à l'épicerie. Ce premier ministre, ce gouvernement va continuer à se battre pour les petites entreprises ontariennes. Et nous allons continuer à demander au gouvernement libéral de se débarrasser de la taxe de carbone. Ordre. Un député de London et du Centre. Ma question, c'est pour le premier ministre. Depuis que ce gouvernement a mis en place des cliniques privées à but lucratif, par exemple, mon contribueur Gérald a eu une procédure qui lui avait été prescrite. après, il lui a été dit qu'il devait payer pour avoir accès à ces résultats. Quand il a posé une question, il lui a été proposé de payer moins pour avoir accès à ces résultats en ligne ou de les obtenir de manière imprimée. Pourquoi est-ce que le gouvernement perdait cela? Monsieur le Président, le député sait qu'il y a des services qui sont couverts par l'assurance maladie ontarienne. Mais je veux parler de ces individus qui, dans le cadre des changements que nous avons mis en place et grâce à l'expansion pour les chirurgies liées à la cataracte, nous avons vu les temps d'attente réduire par rapport à ça. Nous avons choisi la cataracte parce que cela était une maladie pour laquelle il y avait des temps d'attente très importants. Cela voulait dire que c'était des personnes qui ne pouvaient pas se rendre au travail, qui ne pouvaient pas lire des livres à la petite enfant et en permettant l'accès à la chirurgie pour la réduction de la cataracte dans plusieurs communautés et qui est une intervention qui est complètement couverte par l'assurance maladie. Nous avons vu une réponse dramatique dans les temps d'attente et nous allons continuer à le faire parce que c'est ce que le… Il y a beaucoup de conversations privées qui ont lieu. dans la chambre. Donc, pour moi, c'est difficile d'entendre ce qu'il est en train de dire. Donc, je vais demander à tout le monde d'arrêter d'avoir ces conversations privées. Merci beaucoup. Donc, nous allons recommencer. Question supplémentaire. Monsieur le Président, quand j'ai écouté cette réponse de Madame la Ministre, la seule chose que Madame la Ministre a mis en place, ce sont des procédures qui ont amené plus de facturisation, plus de facturisation et plus de privatisation. Madame la Présidente Gérald a eu la même procédure avant l'élection de ce gouvernement conservateur. Et il n'y avait aucun frais… Est-ce que le gouvernement m'entend ? Il n'y avait aucun frais pour accès aux résultats. Et maintenant, cette clinique offre des frais de membriété pour pouvoir accès aux résultats. Et ce sont des frais supplémentaires qui ne sont pas éthiques et qui devraient être illégaux. Donc, ma question à Madame la Ministre, il y a une crise de l'abordabilité partout dans cette province. Les gens ont du mal à combler leurs propres besoins. Donc, ma question, est-ce que le Premier ministre va éliminer ses frais ou est-ce qu'il va continuer à redoubler ses efforts pour la privatisation de la santé ? La ministre de la Santé. Monsieur le Président, voici. Vous avez un parti du NPD qui croit qu'il ne peut pas avoir des innovations. Donc, je vais vous donner un exemple très spécifique. L'Ontario investit 5 millions de dollars pour le centre d'imagerie médicale intégré, 500 pieds carrés pour avoir de l'innovation. Et il y a des centres de sciences qui créent un partenariat avec l'Institut Mohawk et l'Université McMaster pour mettre en place la technologie de pointe de temps système s'améliore. Et il y a un partenariat entre des hôpitaux privés, des universités et des collèges. Et cela veut dire qu'ils ont trouvé de l'IRM qui vont permettre de réduire le temps d'accès à l'imagerie de 50%. Et c'est le genre d'innovation que notre gouvernement va continuer à nuire à financer parce que la population italienne mérite... Merci. Cela conclut notre période de cours. ... ...